Musique Classique 21, en direct du Grasse Pop Lethal Meeting Grasse Pop, jour 2, on passe en revue quelques concerts qui ont rythmé ce vendredi et on parlera de vos coups de coeur, des nôtres et de musique belge avec Steak notamment. L'affiche de cette 25e édition est décidément riche et variée avec des groupes comme Bullet For My Valentine, les français d'Alceste et Ginger, le groupe ukrainien présent grâce au ministère de la Culture du pays qui lui a octroyé une dérogation spéciale pour aider l'Ukraine en soutenant ses compatriotes de la meilleure façon qui soit, par la musique. Les britanniques de Paradise Lost ont complété l'affiche avec Angelou Sapatrida, les espagnols, qui ont remplacé Secret Reich aux pieds levés et Within Temptation parmi les têtes d'affiche. Sharon Donadel qui a rendu heureux les fans qui l'attendaient depuis des heures sous un soleil de plomb, tout comme Phil Campbell, ex-Motorhead, et dans un autre style, Ailon qui a proposé son folk expérimental sous la marquille. Alors que sur la main stage, c'est Scorpion, c'est un close mind visiblement fatigué qui a clôturé cette deuxième journée. Et nous sommes partis à votre rencontre aujourd'hui encore. La thématique aujourd'hui de notre petite séquence, ce sont les coups de cœur. Alors j'ai demandé à une série de nos auditeurs de nous parler dès l'heure. Salut ici, la découverte de ce coup-ci, c'est Vintage Caravan. C'était vraiment inattendu, c'était vraiment top, top, top. C'est vraiment une mention spéciale à Steel Panther parce que musicalement j'aimais bien, mais là ils s'éclatent sur scène et on rit avec eux et vraiment c'est topissime. Donc voilà, moi de mon côté, je venais principalement pour Iron Maiden et pour Glory Hammer, deux excellents concerts. De notre côté, on a ouvert notre série de concerts avec Black Label Society sur la main stage. Il y en a d'ailleurs brièvement pu apercevoir Zach Wilde au Village Press. Mention spéciale pour les Americanos suisses de Zill & Hardor qui ont séduit le public du Metal Dome. Un concert suivi d'une autre grande tête d'affiche, à savoir Megadeth. Le groupe arrivera le 8 juillet avec un nouvel album et Dave Mustaine semblait aussi heureux que son public. Et puis on a aussi adoré ce moment festif avec la fanfare Heavy Oomba dans le gras pop-metal Moose Bar qui a repris S.I.S. High et Fear of the Dark de Maiden ou System of a Down notamment. Un moment très attendu de la soirée, c'était le concert d'Adieu de White Snake avec un David Coverdale visiblement ému dans une forme qui faisait du bien à voir. Le groupe a enchaîné les hits pour le plus grand plaisir du public et on ne vous cache pas que nous aussi, on a adoré. On notera aussi les concerts de Slopper et d'Amenra côté Belge, notre pays qui est d'ailleurs bien représenté cette année encore, un sujet qu'on a abordé en interview avec le groupe Belge Steak. On a beaucoup de très bons groupes de métal en Belgique, mais ils sont malheureusement fort sous-estimés par le reste du monde. Si la musique de Steak parle au public belge, j'espère qu'on lui donnera l'envie d'aller voir plus loin et de s'intéresser à la scène locale. Rendez-vous demain pour la suite des festivités. On s'attend à avoir très très chaud, mais il y a surtout une très belle affiche annoncée pour ce troisième jour. Sous-titrage Société Radio-Canada